Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, deuxième épisode de ma série sur SoraNBA. À l'heure où je parle, il y a eu 6 Game Week, donc ça va être l'occasion de voir ce que j'ai pu gagner. J'ai gagné quelques petites récompenses assez sympas, et je vais vous montrer tout ça. J'ai fait un petit condensé de mes 6 premières Game Week, donc let's go ! Allez, on commence avec la première Game Week. J'ai gagné 6 boîtes et 2 cartes, enfin 2 cartes, on va plutôt parler des cartes payantes, donc une seule carte rare. Assez inespérée, et ouais, du coup 6 boîtes, donc assez sympa, dont une 3 étoiles qu'on va ouvrir juste après. Je vous passe rapidement en revue les premières line-up. Assez dommage, en champion a seulement un point d'avoir une boîte. Une petite boîte en champion 2, avec une belle paire de triangle notamment. Ensuite, pas grand-chose pour les contenders. Une boîte en underdog, dommage que Bones Island n'ait pas joué. Une autre boîte ici en underdog 2, et une autre en 3, donc l'underdog qui nous a plutôt souris. Et du coup là, la rare champion, où on fait une 46ème place, et on gagne une petite T4 et une boîte, donc assez sympa. Au niveau de l'ouverture des boîtes, on va regarder ça. Pour la 1 étoile, une seule essence, donc bon, c'est toujours ça de prix. Je vais d'ailleurs crafter plusieurs petites cartes dans cette vidéo. Donc ensuite, pour les 2 étoiles, on va regarder ça tout de suite. Ça va être du crédit marché que je vais utiliser un peu plus tard, histoire d'acheter quelques joueurs pour le tour dans une saison notamment. Ça me sera assez utile, histoire d'avoir un petit peu de réduction. Pareil, ici, encore un peu de crédit marché, je préfère de l'essence. Mais bon, donc là, dans la 2 étoiles, encore une seule essence. Pas ouf, on n'est pas trop gâté dans ces boîtes pour l'instant. Par contre, la 3 étoiles, on va avoir un truc assez cool. On va avoir 15 essences. Ça, c'est vraiment bien pour crafter. Et la boîte 3 étoiles pour notre underdog grard. On va regarder ça tout de suite. Et ça va être seulement 2 essences. Un petit peu déçu de ce pool, mais bon, c'est comme ça. Et au niveau de la carte, ça va être un pivot de Boston. Ça va être Keta, que j'ai vendu 25 euros. Il coûtait beaucoup moins quand je l'ai eue. Et j'aurais dû encore attendre parce qu'il a bien monté de prix. Je crois qu'il s'est vendu genre 45, 50 balles. Pour le tournoi, l'Incision Tournament, vu que c'est sa nouvelle carte, elle a vraiment bien augmenté. Je ne l'ai pas forcément vendu quand il fallait. Mais bon, écoutez, c'est toujours ça de prix. Et j'ai pu le vendre environ, il me semble, 20-25. Donc, c'est toujours ça. Game Week 2, seulement des boîtes, pas de cartes. Donc, un petit peu dommage. Game Week 3, 5 boîtes également. Donc, j'ai pu me faire pas mal d'essence. Du coup, ça part en craft. On a pris le craft le plus bas, une T4+. Et on va voir tout de suite ce que j'ai eu pour mon premier craft de l'année. Et on va avoir un Américain. Un Guard. Et, 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 attention. D3. Cunningham peut-être. Et ça va être, et non, ce bon vieux Malik Bizelet. J'avoue, j'ai cru à Cade. Mais bon, c'est comme ça. Game Week 4, 2 boîtes. Pas de cartes, malheureusement pour moi. Ou juste carte blanche. Bon, on ne montre pas. On ne montrera que les cartes, les cartes payantes. Game Week 5, pareil, 3 boîtes. Et avec ces essences-là, encore un craft. Deuxième craft. Avec, encore une fois, un Ricain. Encore une fois, un Guard. Cette fois-ci, Minnesota et Anthony Edwards. Peut-être pas du tout ce bon vieux Malik Onley, j'avoue. J'ai cru à Anthony Edwards, mais pas du tout. Game Week 6, on gagne enfin notre première carte. Une petite T3 et 3 boîtes. Donc, ça fait assez plaisir avec une Underdog où, notamment, Kevin Hurter a été bon. Duncan Robinson, Wiggins, KCP et Mo Wagner. C'est la dernière Game Week qui a eu lieu au moment où je parle. Donc, première carte gagnée avec cette Underdog. On va voir qui est-ce qu'on a eu. Donc, petite T3. Donc, let's go. Ça va être un Forward. Des Pistons. Et ça va être Paul Reed. Bon, pourquoi pas. C'est le deuxième, voire troisième pivot des Pistons. Mais bon, en cas de blessure, notamment avec du Jelen Duren qui est souvent blessé, ça pourrait être, pourquoi pas, utile. On garde. En tout cas, on a terminé du récap de ces six premières Game Week. Si vous jouez à Soir, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu. C'est vrai que cette année, c'est assez compliqué de gagner des cartes. Franchement, je trouve que c'est plus dur que la saison 1 et la saison 2. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter. Ciao ! Merci. Merci.